C'est vrai que le VIH, c'est une pathologie qui s'est considérablement améliorée, avec un excellent pronostic maintenant, si on est diagnostiqué, traité, qu'on a accès à un bon traitement et qu'on le prend bien régulièrement. Mais, cette amélioration n'est pas égalitaire, et dans la zone Afrique, vous savez bien que c'est là où il y a eu le plus de problèmes, où il y a eu le plus de contaminations, il y a toujours des problèmes. Alors oui, il y a eu une amélioration extrêmement importante, il y a beaucoup, beaucoup de pays qui sont arrivés aux objectifs de 95% de patients dépistés, 95% de ces patients dépistés traités, et 95% de ces patients ayant un résultat positif, c'est-à-dire une charge virale indétectable, donc ils ont une immunité normale, ils ont une espérance de vie et une qualité de vie normale. Même s'il y a beaucoup d'améliorations, il y a toujours des décès, il y a toujours des nouvelles contaminations, il y a toujours des contaminations materno-fétales, et ce n'est pas acceptable pour une maladie qui est facilement diagnosticable, pour quelques centimes d'euros maintenant, les tests, ça ne vaut rien du tout maintenant, qui est traitable, avec une grande efficacité, et qui a une espérance de vie normale, avec des gens qui peuvent avoir des enfants non atteints, qui ne vont pas faire d'infection, qui vont avoir un pronostic vital normal, s'ils ont accès à ce traitement et qu'ils le prennent bien. Donc c'est inadmissible, ça ne devrait plus se voir, après toutes ces années, c'est quand même 40 ans d'efforts. La situation, bien sûr qu'il y a eu des améliorations, il y a eu une amélioration globale dans la lutte contre le sida, mais malheureusement elle est très inégale, et il y a plusieurs pays de la zone où les problématiques sont importantes. D'abord dans tous les pays de la zone, il y a un problème avec l'usage de drogues, et nous on s'est intéressé particulièrement à l'usage des drogues intraveineuses, qui est très important dans la zone, et qui entraîne un nombre de décès absolument considérable. On sait déjà l'importance que ça a au Seychelles, 10% de la population qui est atteinte, et à Maurice, où on a quand même environ 10-15 000 usagers de drogues intraveineuses, et 8 400 personnes sous méthadone, mais on a mesuré l'importance que ça revêt maintenant à Madagascar, où il y a beaucoup d'injecteurs, ce n'est pas quantifié encore, et au Comores, où ça commence. Et il faut mettre des programmes très rapidement face à cela, pour soigner ces gens, c'est une maladie chronique, les addictions, ça n'est pas autre chose qu'une maladie chronique, et il faut prendre en charge de ces patients de façon correcte, et il y a beaucoup de choses à faire de ce côté-là. Ensuite sur le VIH, le VIH ce n'est pas fini du tout, il y a encore des gens qui se contaminent chaque année, 1,3 million de personnes dans le monde à peu près, et il y a une recrudescence majeure des contaminations à Madagascar, et un sous-dépistage très important, puisqu'il y a certaines provinces où les gens ne sont carrément pas dépistés, faute de tests. Alors des tests, il y en a. On peut avoir accès aux tests. Dans les provinces où les gens sont testés, certaines d'entre elles sont très inquiétantes, puisque au nord, par exemple, la province de Diego, il y a 10% de prévalence de l'infection à VIH. Savoir qu'à Madagascar, seulement 31% des femmes qui sont enceintes sont dépistées pour le VIH, alors que la prévalence est probablement très élevée, ça veut dire qu'il y a plein de nouveaux petits bébés qui naissent infectés par le VIH. Ça n'est pas acceptable. Cette maladie, elle est évitable, elle est soignable, elle est traitable, elle n'est pas guérissable encore, mais si on a accès au dépistage, qui est quand même le but numéro 1, et puis après, tout ce qui va après, c'est-à-dire la prise en charge, la mise sous traitement, la vérification que ça va bien, on vit tout à fait normalement. À la réunion, les gens vivent normalement. On a beaucoup de patients qui ont plus de 70 ans, même plus de 80 ans, qui vivent avec le VIH depuis longtemps. On veut l'égalité de ça pour nos frères et sœurs de l'océan Indien. On veut parler de la syphilis, qui a un problème majeur avec toutes ces syphilis congénitales qui condamnent les petits bébés. On veut parler des problématiques de l'HPV. On sait que ce sont les adolescents, et notamment les adolescents teux, qui sont très à risque dans la zone océan Indien. On sait qu'il y a plein de petites adolescents teux qui se contaminent par le VIH. Ça n'est pas acceptable. Donc nous, on veut vouloir aider, se regrouper dans la zone, comme on l'a déjà fait à l'occasion de deux autres programmes, de coopération régionale, et s'aider entre nous, parce qu'avec les autres programmes, on a les enseignants qui peuvent faire les formations correctes dans la zone. On peut avoir des programmes d'amélioration des soins ensemble. On peut faire de la communication au grand public. On peut faire des études. Il y a d'autres bailleurs qui sont là pour nous aider. Il y a la Fondation Anne Barali, qui s'occupe de la santé des femmes, qui est partante. Donc on doit s'unir. On ne doit pas faire comme si on ne voyait rien, mettre la tête dans le sable comme l'autruche et se dire, oui, il y a un problème. On en a pris conscience et maintenant on réagit, tous ensemble. Changer les mentalités, changer les lois, c'est toujours un problème. Mais on sent une volonté des gouvernements. Après, on sait qu'il va y avoir une résistance. C'est une résistance de la population elle-même. Après, il y a des jeux politiques. Il fait que si un parti au pouvoir va faire ça, alors l'opposition va dire que ce n'est pas bien, etc. Donc il y a des obstacles. Mais on peut y arriver. Par exemple, à Maurice, il y avait une loi qui pénalisait l'usage de drogue. Donc cette loi a été retirée et maintenant les usagers, les simples usagers sont envoyés vers les soins avec une injonction de soins. Alors qu'avant, tout le monde allait en prison. Bien à Madagascar, il y a encore une loi qui est la même que celle qui existait à Maurice il y a quelques années. On va essayer tous ensemble de travailler avec les malgaches. Nous, à notre petit niveau de technicien, mais c'est un niveau de militantisme. Donc on a tous notre part à faire et de faire ces plaidoyers politiques-là pour que ces lois soient retirées de façon à ce que les patients puissent accéder aux soins.